Bonjour, aujourd'hui je vais aborder le dossier du cancer. Dossier haut, combien sensible qu'est le cancer ? On va voir ça ensemble tout de suite. Alors, ce qui est important chez le cancer, c'est 1. Le rassurer. 2. Être linéaire dans son discours. 3. Lui apporter toute la tendresse dont il a besoin. 4. Toute la douceur. Qu'il lui est absolument nécessaire pour qu'il puisse se détendre. Et, le plus important, prendre son temps. Ne jamais précipiter le cancer qui est un calme, un peu passif même parfois. On développe. Le rassurer. Notre cancer, il est très réceptif avant d'accorder sa confiance. La confiance est quelque chose d'essentiel chez le cancer. Donc, pour qu'il l'accorde, il faut être extrêmement linéaire dans son discours. Tenir un discours le lundi, en changer le mercredi, en changer encore le vendredi, c'est mort. Le cancer, il a déjà filé, il s'est recroquevillé, on n'en a plus parlé. Donc, extrêmement linéaire dans le discours qu'on lui affiche, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est le gavé de tendresse, lui tenir la main, être dans la gentillesse, la délicatesse. Ça le fait fondre comme neige au soleil. Il est extrêmement sensible aux tactiles, à la douceur, aux petites attentions, à tout ce qui n'est pas... Il va fuir le bruit, il aime le calme, il va fuir ce qui est... Il y a beaucoup de lumière, il aime le tamiser. Tout est en demi-teinte chez le cancer, voilà comment le séduire, encore un truc. C'est un lunatique. N'oubliez jamais que la lune gouverne le cancer. Donc, ses humeurs varient en fonction des moments de la journée, de s'il s'est fait engueuler avant de vous voir, s'il a une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il peut être très variable au niveau des humeurs. Donc, le truc, c'est d'absorber ça, sans être réactif en retour. Plus vous êtes stable et linéaire, plus notre cancer, il se cale sur votre rythme. L'autre point, c'est savoir prendre. C'est encore un signe. Il partage ça avec le taureau, autre lunaire, mais tous les deux, ce sont des tranquilles, des pères peinards. Il ne faut pas les brusquer. Il faut avancer un pas en avant. Parfois, il font deux pas en arrière. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut rien forcer. Les choses se font naturellement. Il s'imprègne de l'autre. Il se co-pte à l'autre. Comme il le ressent, c'est un intuitif. Donc, il sent très bien les choses. Laissez-lui un petit peu de temps sans l'envahir et ça va fonctionner très bien. Allez, je résume. Mon cancer, pour le séduire, il faut un, le rassurer en étant régulier et linéaire. Deux, lui apporter beaucoup de tendresse, de douceur. Il faut prendre son temps, ne jamais lui dire dépêche-toi, pousse-toi, fais vite, tu ne sais pas ce que tu veux. Prendre le temps. Si vous êtes pressé, oubliez le cancer. Et puis enfin, n'oubliez pas qu'il est très sensible aux humeurs. Une parole maladroite, c'est le truc qu'on connaît moins, il ne va rien laisser paraître. Mais ça va me le blesser en profondeur. Donc, évitez à tout prix les pics. Voilà, vous savez tout.